Bonjour, c'est Anne-Candrine Digirolamo, au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. L'année 2023 sera riche pour les professionnels syndiques et administrateurs de biens. Vous pouvez penser que je m'avance là un peu trop. Toutefois, quand on écoute David Chouraki et Alexis de Coster du Crédit Agricole Service Immobilier, on se dit que l'avenir est rempli d'espoir, mais aussi de questionnements et de défis, et qu'il est bon de se poser avec ces professionnels au micro pour réfléchir et faire un point d'état de métier. David Chouraki, bonjour. Bonjour. Alexis de Coster, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui, selon vous, marquera sans conteste l'année 2023 pour les métiers de la gestion locative et du syndic ? Sans conteste, je pense que c'est une année charnière pour la rénovation énergétique des logements, que ce soit en monopropriété ou en copropriété, et que ce sera la grande affaire pour les années qui viennent, mais que cette année en particulier, on devrait voir beaucoup de choses changer. Alexis de Coster ? Il y a la rénovation énergétique, après on a la conjoncture sur cette année 2023, où on va voir, puisque les assemblées générales vont commencer à se dérouler sur les trimestres qui arrivent, la régularisation de charges et donc un suivi assez attentif sur les potentielles difficultés de payer les charges de copropriété compte tenu de l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc sur cette période, sur ce premier semestre 2023, on va suivre de manière assez fine le recouvrement des charges pour voir un petit peu et suivre les potentielles difficultés des immeubles. On va parler plus avant de ces sujets-là, justement, on va parler d'abord de la rénovation énergétique. Comment faire, selon vous, pour pouvoir accéder aux savoirs nécessaires pour bien enclencher les projets quand on est professionnel ? Derrière cette question-là, j'aimerais savoir si, par exemple, pour vous, David Chouraki, il faut envisager des spécialisations, car je pense ne pas dire de bêtises en pensant qu'on ne peut plus tout faire et tout savoir. Alors évidemment, ça va percuter l'ensemble de nos métiers à deux niveaux. Le premier, c'est qu'on va beaucoup plus se spécialiser dans le monde de la rénovation énergétique. Nous, par exemple, on va créer des postes d'éco-gestionnaires et d'experts techniques, c'est-à-dire des gestionnaires qui auront des portefeuilles un petit peu plus petits que les autres, mais qui vont passer plus de temps que les autres dans la rénovation des logements. C'est des nouveaux métiers qui doivent comprendre à la fois la phase amont de diagnostic, de compréhension des solutions de travaux à réaliser, qui doivent également se spécialiser sur les sujets de financement, puisqu'on parle de récupérer des aides, on parle de gérer des C2E, on parle de pré-financer des aides, on parle de trouver des ingénieries de financement sur les restes à charge, et puis de travailler finalement avec des MOE un petit peu plus spécialisés. Donc il va y avoir de toute façon une spécialisation et un renforcement des compétences naturelles sur l'ensemble des équipes. Je pense que c'est pour maintenant des années et des années que notre métier va se spécialiser. Tant mieux, j'allais dire tant mieux parce que ça va donner beaucoup plus de valeur à notre métier, que notre marque employeur va s'améliorer, et je pense que ça permettra à des gens qui n'étaient pas forcément attirés par l'immobilier de nous rejoindre. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va voir apparaître finalement des coopérations différentes et renforcées avec des acteurs qu'on connaît aujourd'hui, mais dont on aura de plus en plus besoin. Je pense au bureau d'études. Alors c'est vrai sur des très gros immeubles, c'est déjà vrai aujourd'hui. Je pense que ça sera vrai sur des plus petits immeubles. On va avoir des spécialistes dans les solutions de rénovation, on va avoir des spécialistes dans la réalisation. Et je pense que nos cabinets vont devoir se faire des réseaux de partenaires nouveaux, soit qui n'existaient pas, soit qui vont se renforcer. Donc oui, la compétence va devoir s'améliorer, se renforcer en ce qui concerne la rénovation énergétique. Et Alexis de Coster, est-ce que vous pensez qu'il y aura par exemple dans vos équipes des candidats pour devenir éco-syndic plutôt que syndic ? On a quelques demandes parce qu'on a quelques gestionnaires pour qui c'est devenu par la pratique une sorte de spécialité. Alors ce n'est pas la généralité, mais on a quelques appétences chez nos collaborateurs. Et donc, comme le dit David, on va créer l'envie d'avoir une approche un petit peu différente, dédiée spécifiquement sur les sujets de rénovation énergétique. On a parlé de l'envie, mais après, il y a aussi des obligations. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait finalement accepter une révision du calendrier de la rénovation énergétique ? On en parle beaucoup et on en parle beaucoup avec les politiques, puisqu'on est très inquiet des conséquences des échéances actuelles. La loi climat et résilience met des jalons qui sont finalement très prêts, 2025, 2028, qui vont ponctionner sur le marché de la location un certain nombre de logements. Et notre avis, je pense, dans la profession, de manière assez unanime, c'est qu'on va vers une crise sociale si on ponctionne autant de logements. Et on voit qu'il y a beaucoup de logements qui sortent déjà, en réalité, puisque devant cet obstacle, devant ce mur de rénovation, beaucoup de propriétaires ont choisi d'arbitrer et de vendre. Et donc, ces ventes, finalement, enlèvent des biens à la location. Donc, il est clair qu'il y a une pression très forte sur les échéances. Ce qu'on nous oppose, c'est que si on détend cette pression-là, tout le monde a peur que, finalement, personne ne fasse quoi que ce soit. Que ce soit les particuliers qui, du coup, n'auront pas à financer, que ce soit les professionnels qui, du coup, vont moins se spécialiser, on le disait, s'enrichir de compétences pour le faire. Et donc, finalement, le gouvernement et les élus ont conscience qu'il faudra sans doute repousser les délais, c'est mon avis. Mais par contre, je pense qu'ils iront chercher un deal avec les professionnels, un deal autour des engagements qu'on pourra faire sur la réalisation d'un certain nombre de volumes de rénovation. Donc, je pense qu'il faut, avec eux, aller chercher un vrai partenariat pour pouvoir, effectivement, peut-être repousser les échéances, mais en s'engageant plus avant sur la réalisation. Et peut-être que l'État aussi va imaginer de trouver des solutions ou d'apporter aux copropriétaires des solutions, notamment financières, peut-être ? Alors, il y a, devant nous, l'estimation qu'on se donne, c'est à peu près 100 milliards de travaux à financer dans les cinq prochaines années. C'est beaucoup d'argent. Je pense que le fait d'imaginer que c'est la subvention qui va venir au secours de ce mur financier, elle est illusoire. Aujourd'hui, ma prime rénov', c'est entre 2 et 3 milliards par an. Ce ne sera sans doute pas beaucoup plus. Donc, il faut bien comprendre que, de toute façon, sans être démagogique, c'est bien les ménages qui vont financer la rénovation énergétique. Par le prêt. En fait, je pensais plutôt au prêt plutôt qu'à la subvention, en posant la question. Alors, effectivement, sur la subvention, effectivement, c'est ça. Alors, oui, le prêt, effectivement. Donc, si on dit que c'est un financement des ménages, c'est soit en mobilisant l'épargne, ce qui se fait régulièrement quand on fait voter des travaux dans les copropriétés. C'est également avec des prêts. Les prêts, il y en a de plusieurs sortes. Il y a évidemment les prêts individuels, qui sont souvent, en fait, des prêts à la consommation, puisqu'on dit que le prix d'un chantier moyen de rénovation énergétique, c'est entre 20 et 30 000 euros. Donc, on est en train de parler d'un prêt à la consommation. Et puis, il existe également des prêts collectifs. Donc, le système existe. Il sera sans doute développé, puisque l'État attend des banques qu'effectivement, les banques développent le prêt collectif. Le prêt collectif, il y en a de deux ordres. Alors, le prêt où c'est la copropriété qui s'endette et puis le prêt où la copropriété est passe-plat, mais qu'en réalité, c'est un groupe de copropriétaires qui s'endette. Mais il ne faut pas se leurrer et penser que finalement, derrière le prêt de la copropriété, il y a quelque chose de magique. Il n'y a pas d'argent magique. À la fin, ce sont les ménages, donc les propriétaires ou les copropriétaires, qui devront financer ces travaux. Et alors, Alexis de Coster, pas d'argent magique. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les copropriétaires ? Quelles questions vous posent-ils quant à la rénovation énergétique et à ce mur qui se dresse devant eux ? Ils se posent beaucoup de questions. Ça effraie. Ça effraie. Donc, la première chose, c'est de refuser, en ensemble générale, les travaux. Oui. Ça, c'est la première réponse. C'est le refus des travaux. Donc, ce qu'on doit faire, nous, en tant que syndic, et au titre de ce sujet de rénovation énergétique, c'est de capitaliser déjà sur les aides et sur les subventions, parce qu'on a quand même la chance d'habiter en France, pays où on a beaucoup de subventions. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, ne serait-ce que juste de l'autre côté des frontières. Ce sont des choses qui sont assez spécifiques à notre pays. Donc, ça, ça fait partie de cette spécialisation de bien savoir comment déjà ordonnancer, capter et aller chercher l'ensemble des subventions, parce qu'il y en a un petit peu à tous les échelons. Donc, ça, c'est une première partie de réponse. Et ensuite, c'est d'essayer de convaincre, puisque aujourd'hui, la contrainte, c'est la contrainte du calendrier. Alors, comme vient d'expliquer David, on a cette problématique de calendrier. Mais aujourd'hui, on voit que malgré tout, ça pousse au moins à certaines décisions. Alors, aujourd'hui, à titre individuel, puisqu'on assiste à un arbitrage de propriétaires d'appartements qui préfèrent plutôt vendre plutôt que de rénover. Mais là, aujourd'hui, on est un petit peu à marche forcée sur ce programme de rénovation. Autre question du moment, et c'est vous, Alexis de Coster, qui l'avez évoqué en commençant, l'inflation. J'aimerais d'abord qu'on parle de l'inflation des coûts dans les cabinets. Est-ce que pour vous, les cabinets peuvent ou doivent augmenter leurs honoraires pour continuer à bien travailler ? Moi, je pense qu'on doit augmenter, effectivement, les honoraires liés à l'augmentation de nos charges. C'est-à-dire, dans nos cabinets, évidemment, le premier poste de charge, ce sont les salaires, la masse salariale, les frais de personnel, qui augmentent naturellement, liés à l'inflation et à l'augmentation naturelle des salaires. Ensuite, on est dans la vie réelle avec l'inflation de l'ensemble des autres charges. Et je pense, non seulement il faut qu'on puisse suivre les augmentations de tarifs de nos propres prestataires, que ce soit les loyers, que ce soit les charges courantes, mais je pense que plus fondamentalement, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'enrichir, quelque part, le contenu de nos prestations, je pense qu'il faut qu'on puisse mieux travailler et aller chercher les moyens d'être des bons syndics, des bons gestionnaires. Et aujourd'hui, malgré tout, je pense que la réalité, c'est que les prix ne sont pas assez élevés dans nos professions. Alors, je sais que c'est urtiquant pour les clients d'entendre ça, mais je le dis en tant que dirigeant d'entreprise, je pense que pour bien travailler, pour bien servir les clients, pour respecter l'ensemble des réglementations, travailler à une satisfaction client de haut niveau, il faut qu'on ait les capacités d'avoir des portefeuilles, moins gros, de passer plus de temps, d'être plus en proactivité. Et vous savez, quand on parle d'honoraires, on parle parfois de dizaines d'euros par logement. Quand on prend une copropriété à 120, 130, 140 euros d'honoraires principales par logement, ça veut dire que quelqu'un nous remet en gestion ce qu'il a sans doute de plus important dans son patrimoine, qui représente peut-être 60, 70, 80 % de son patrimoine, et que parfois, il est difficile d'aller chercher 5 euros d'augmentation. Donc oui, je pense qu'il faut assumer, en tout cas, je l'assume, qu'il faut qu'on puisse être rémunéré correctement pour travailler correctement et offrir un niveau de service élevé à nos clients. Il y a aussi une confusion commune chez les copropriétaires, entre les charges de copropriété et les honoraires. Et tout à l'heure, Alexis de Coster, vous le disiez, en fait, le métier est mal connu et les copropriétaires ne savent pas ce que fait un syndic. Et il met tout un peu dans un chaudron, il mélange tout. Et c'est peut-être là aussi le principal problème. Tout à fait, oui. Effectivement, les copropriétaires, ils payent des charges de copropriété. Les honoraires, ça représente aller aux alentours de 10 %, parfois à peine, de l'ensemble des charges de copropriété. Donc au final, c'est assez peu. Et c'est vrai qu'on tarife, David, de parler des honoraires. Quand on compare ça, alors la comparaison, vous m'excuserez de la comparaison, mais parfois, c'est on paye un syndic à un paquet de cigarettes par mois. Si je devais faire une comparaison très basique, c'est rien. En fait, quand on imagine et quand on regarde l'ensemble des missions d'un syndic de copropriété. Et ses responsabilités. Et ses responsabilités, aujourd'hui, ça n'est pas suffisant. À titre de comparaison, on regarde toujours, quand on compare, on compare aux autres métiers de l'administration de biens ou de la transaction. On peut regarder la moyenne des honoraires en transaction, la moyenne des honoraires en administration de biens, la moyenne des honoraires en copropriété arrive à la troisième place du podium. Côté copropriétaire, l'inflation des charges, elle est avérée aussi avec l'augmentation des coûts de l'énergie et la baisse du pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez pu ou est-ce que vous anticipez une hausse des impayés de charges plus fréquent dans les copropriétés ? On a eu très peur de ça il y a quelques mois. Honnêtement, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc, on n'a pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. Et sans doute qu'effectivement, il y aura une tension progressive et grandissante à ce sujet. Mais très honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas de dégradation massive, significative du taux d'impayé. Et on voit que ça va plutôt à la hausse qu'à la baisse. Mais ce n'est pas du tout dans des proportions qu'on aurait pu craindre il y a encore quelques mois. Quelles sont, selon vous, les répercussions d'une situation économique dégradée sur la pratique de vos métiers ? On a un poste logement qui est un des premiers budgets des Français. On a clairement une facture énergie qui va augmenter. Et donc, on aura des tensions. Et on parlait tout à l'heure de copropriété. Je pense que ces tensions-là, on les aura d'abord chez les locataires. On va devoir passer des régules de charges qui vont être impactées très fortement par la hausse de l'énergie. Donc, effectivement, on peut craindre des niveaux d'impayés qui seront en augmentation. C'est, encore une fois, une crainte qu'on peut avoir. J'ai dit qu'on avait eu cette crainte sur les impayés en copropriété et que, finalement, ça s'était très bien tenu. Donc, j'espère qu'effectivement, on arrivera à juguler cette tension. Mais il est clair que, notamment au niveau des locataires, on a aujourd'hui des craintes et un risque possible de renforcement des impayés. On va changer de sujet. Ces dernières années, on a beaucoup parlé des nouveaux acteurs du métier en ligne. C'était vraiment le grand sujet. Au Crédit Agricole Immobilier, vous avez choisi d'intégrer Cotois. J'aimerais bien savoir pourquoi ce rapprochement et dans quelle perspective ? Alors, Cotois, c'est une start-up qui a été créée dans le groupe Crédit Agricole puisqu'elle a été lancée par la caisse Centre-Loire. C'est un syndic en ligne à la carte. C'est un syndic professionnel qui fonctionne comme un syndic traditionnel. C'est pas un logiciel, c'est un syndic. C'est pas un logiciel, c'est pas un prestataire de service, c'est un véritable syndic. Mais c'est un syndic qui se veut plus simple et qui se veut être une offre de services renouvelés qui veut toucher une clientèle qui a envie, besoin d'un syndic plus digitalisé avec des services à distance, des services en ligne renforcés. Je le dis, c'est un syndic professionnel puisque dans notre métier on a connu des modèles que l'on combat d'ailleurs sur la professionnalisation du métier. Donc c'est une offre de services renouvelés qui s'adresse à une clientèle qui attend un service à la carte. Et justement, est-ce que l'avenir du métier ce serait de pouvoir offrir aux clients un syndic à la carte où on choisit le degré et le raffinement des prestations ? Alors quand on dit à la carte, il faut faire attention, on est encadré par un contrat cadre. Donc quand on dit à la carte, ça ne veut pas dire que le client choisit ce qu'il veut dans le contrat. On est tenu par le contrat et j'ai dit qu'on était un syndic professionnel et donc évidemment on fait attention de bien respecter ce contrat. Quand je dis à la carte, c'est qu'on va développer de plus en plus de services digitaux et que le client viendra chercher et consommer les services qui l'intéressent. Donc on va développer de plus en plus de services mis à disposition à la fois pour échanger de l'information, pour que les copropriétaires puissent ensemble échanger au sein de l'immeuble pour que les assemblées générales soient de plus en plus faciles à organiser, qu'on puisse y assister à distance, en ligne. Donc quand on dit à la carte, c'est de démultiplier l'ensemble des services qu'on peut apporter grâce au digital. Le digital aujourd'hui apporte de la valeur dans tous les métiers, il révolutionne tous les métiers, il n'y a pas de raison qu'il ne révolutionne pas le nôtre, qu'il n'apporte pas de plus en plus de valeur au client. C'est ça qu'on veut faire, on veut que le métier puisse se moderniser, puisse se simplifier. Mais on pourrait aussi imaginer un client qui veuille un rapport extrêmement proche et privilégié et humain avec son syndic. Et à ce moment-là, ça se paierait aussi un peu plus cher. Ça se paierait aussi. Aujourd'hui, on a le même contrat que l'immeuble soit de deux copropriétaires ou soit de 5000 copropriétaires. C'est d'ailleurs une question à poser. Si on fait un peu de perspective, on pourrait imaginer, avec évidemment des évolutions assez fortes en matière et législative et réglementaire, qu'on puisse demain adresser des offres de services différenciées avec des profondeurs soit de dématérialisation, soit des profondeurs de rapports humains spécifiques et dédiés en fonction de la typologie et de la taille de l'immeuble. Il y a une notion très importante dans notre métier qui est une de nos valeurs, c'est la proximité. On est, par définition, quand on est un professionnel de l'immobilier, un professionnel de la proximité. Mais la proximité, aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, ce n'est pas seulement de la proximité physique. c'est aussi la capacité d'être disponible, d'être disponible souvent, facilement, c'est d'être capable d'être joignable sur des plages élargies, c'est d'être capable de déposer un avis, c'est d'être capable d'alerter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand il y a un désordre dans la copropriété. C'est aussi être capable d'être réactif, d'anticiper un certain nombre de choses, de communiquer très en amont avec les copropriétaires. Cette proximité qui est finalement une proximité relationnelle avant d'être une proximité physique, encore une fois, les outils digitaux le permettent et c'est une attente de la clientèle. Donc, j'allais dire qu'aujourd'hui, dans le marché de la copropriété, c'est normal que comme dans tous les marchés, il puisse y avoir des offres différentes, différenciées et qu'elles répondent à différentes clientèles. Donc, nous, on n'oppose pas du tout les modèles. Au contraire, ce qu'on dit, c'est que dans un marché aussi mature que celui de la copropriété, il est normal qu'il y ait des offres de services différentes avec des propositions de valeurs différentes et qu'elles adressent des besoins variés sur le marché. Et donc, cette proximité avec Cotois, on souhaite la traiter de façon extrêmement large et de façon relationnelle. Autre défi et ce sera la dernière question, l'attractivité du métier et peut-être, en tout cas, dans beaucoup de cabinets, la pénurie de main-d'œuvre. Comment est-ce que vous travaillez au Crédit Agricole Immobilier, l'attractivité ? Alors, l'attractivité, elle est liée à plusieurs facteurs. Elle est évidemment liée au sujet salarial. Oui. On ne va pas cacher que le sujet de l'attractivité, c'est aussi, dans nos métiers, regarder un petit peu l'évolution des rémunérations. mais l'attractivité de ce métier, c'est d'abord de faire comprendre la richesse de ce métier. Je pense que ce métier, il est méconnu. On l'a dit, il est méconnu du grand public et finalement, on se rend compte qu'il est aussi méconnu des professionnels de l'immobilier. D'ailleurs, quand on va dans les écoles, quand on donne des cours, quand on va dans les forums d'école, on se rend bien compte que la copropriété n'est pas le métier qui attire le plus. Et souvent, il est méconnu. Il est méconnu parce qu'il est dur mais c'est un métier riche, riche en termes de compétences et on a dit même qu'elles allaient se renforcer sur les sujets techniques mais je parle des sujets juridiques, des sujets comptables, des sujets de relations humaines, de médiation. Donc, on est sur un métier qui est extrêmement riche, qui est extrêmement difficile, il faut l'admettre. Et donc, pour être capable de recruter, il faut être capable de proposer des conditions de travail qui soient améliorées. Alors, les conditions de travail, c'est les outils qu'on se donne, c'est d'être capable d'automatiser des tâches rébarbatives et de focuser les équipes sur les tâches à valeur ajoutée. C'est d'être capable de transformer aussi le métier, d'être capable de faire des âgés qui n'ont pas forcément lieu le soir et donc de prendre en compte les besoins d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. C'est aussi être capable de mettre en place les outils de formation. On a des équipes qui sont des vrais professionnels, des gens qui aiment ce métier, qui trouvent aussi un plaisir à suivre l'évolution réglementaire, juridique. Et il faut être capable d'accompagner l'ensemble des équipes dans cette évolution, de proposer des parcours aussi. On nous pose souvent la question de qu'est-ce que ça veut dire de vivre toute une vie dans la copropriété. Souvent, c'est le cas. On a des équipes qui font des carrières très longues dans l'immobilier. Il faut être capable de rentrer comme un junior, de passer senior, derrière, de devenir directeur de copropriété, d'être formé à la gestion d'un cabinet, donc de prendre la responsabilité d'un compte de résultat. Donc, il y a tout un parcours à organiser. Et donc, pour être capable de fidéliser les équipes, il faut être capable de les accompagner aussi personnellement dans un projet professionnel. Et comment fait-on comprendre à des copropriétaires que les AG le soir, un jour, ce sera peut-être terminé justement pour le bien-être des équipes et des syndics ? Ça, c'est un travail de longue haleine. Alors, les outils, ça peut être, alors, ce n'est pas une fin en soi, ça peut être un des moyens, mais pas que. Après, c'est beaucoup de pédagogie, c'est de pouvoir convaincre, avec cette capacité de convaincre. On se dit que pour le premier investissement d'une vie qui est le logement, on va peut-être que consacrer deux ou trois heures un matin à 9h du matin ou l'après-midi sur une réunion qui est en général prévisible un an à l'avance, ça peut pouvoir se faire en termes de planification. Donc, je pense que ce sera un travail de longue haleine. On ne passera pas du jour au lendemain des AG à 19h aux AG à 10h du matin tout de suite, mais c'est un travail de fond. Je pense que pour le bien-être de tous, les copropriétaires, on a un certain nombre de copropriétaires qui le comprennent et qui le font déjà. Ça n'est pas nouveau. Après, il faudra convaincre le plus grand nombre d'y aller progressivement. C'est vrai qu'on est plus frais le matin pour faire une assemblée générale. On est plus patients. Il y a plus de patience. Il n'y a pas la fatigue de la journée de travail pour le gestionnaire. C'est pour tous, mais c'est vrai que pour le collaborateur, c'est parce qu'une seconde journée à partir de 18h ou 19h. Donc, c'est compliqué. Personne n'imagine qu'un client puisse dire à son médecin écoutez, je veux bien un rendez-vous, mais à partir de 20h, parce que je ne suis pas disponible en journée. Personne n'accepterait que les garagistes prennent des rendez-vous uniquement à partir de 19h. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison que dans notre métier, les pratiques ne changent pas. Je pense que faire une AG le matin à 8h30 avant que chacun parte au travail, ça peut faire du sens. Ça raccourcit aussi certains débats qui peuvent être parfois des débats qui tournent un petit peu en rond. Donc, je pense que ça va se normaliser. On parle beaucoup de changer les pratiques, le télétravail, la façon dont les différents métiers s'organisent. Le nôtre n'y coupera pas. Et c'est une bonne chose parce que je pense que cet équilibre vie privée, vie pro, c'est vraiment quelque chose qui peut rebuter un certain nombre de jeunes à rentrer dans ce métier. Et peut-être aussi changer l'organisation du travail au fond parce que la G pourrait être une simple chambre d'enregistrement si tout a été préparé en amont. Alors là, on touche à des transformations qui sont envisagées, notamment pour des petites copropriétés. Et tout à l'heure, Alexis le disait, je pense qu'aujourd'hui, on a finalement des règles du jeu qui sont les mêmes pour des immeubles de quelques lots et des immeubles de centaines de lots. ce qui n'a pas de sens. On ne gère pas une PME de trois personnes comme un groupe de 5000 collaborateurs. Ce n'est pas les mêmes gouvernances, ce n'est pas la même organisation. Donc, je pense qu'effectivement, peu à peu, et ça, c'est des questions qu'on a avec le législateur, il faudra aller vers une transformation des règles, une simplification des règles sur les petits immeubles, notamment. Et là, c'est vraiment la dernière question et je vais vous demander à chacun d'y répondre en une minute maximum. Qu'attendez-vous du gouvernement pour la défense de vos métiers ? Être écouté, être entendu. C'est-à-dire que, si on reprend le sujet de la rénovation énergétique, on avait soulevé les difficultés il y a plus d'un an et demi sur ces sujets-là, il y a même près de deux ans. Il était volontairement sourd, le gouvernement ? Peut-être. C'est le travail de concertation. Je pense qu'il faut mettre un petit peu d'intelligence scolaire collective à tous les niveaux pour qu'on puisse faire avancer, notamment sur les sujets d'actualité forte, donc à très, très court terme et puis à moyen terme sur l'évolution du métier. Et vous, David ? Moi, j'attends plus de confiance. Je pense qu'il y a beaucoup de défiance de la part du politique envers le secteur de l'immobilier et que c'est pour ça que beaucoup de lois ont cherché finalement à encadrer énormément notre secteur. J'attends beaucoup de stabilité dans ce qui est proposé. C'est difficile de changer les règles du jeu aussi souvent. Et quand je dis que j'attends de la confiance, j'attends que finalement il y ait un vrai partenariat, que l'État puisse reconnaître le statut de tiers de confiance des professionnels de l'immobilier face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Il nous demande beaucoup. Il nous demande de nous engager. Il nous demande de répondre à beaucoup de réglementations. On est obligé d'être formé beaucoup, contrôlé beaucoup. On a des règles extrêmement strictes sur la mise en concurrence, sur la gestion de nos honoraires, sur l'encadrement de nos prestations. Je pense que la confiance qui doit être renouvelée entre l'État et nos professions doit amener un partenariat où il doit nous donner les moyens en tant que tiers de confiance finalement d'opérer, d'accompagner ces politiques publiques. Et moi, j'appelle de mes voeux cette logique de partenariat qui nous permettra d'être au rendez-vous des grands enjeux de la transformation énergétique et de l'accompagnement des copropriétaires et des propriétaires sur les enjeux du logement. Et sur ces mots, je vous remercie David Chouaraki et Alexis de Costa. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501